Mon enfant ne réagit pas quand on l'appelle par son prénom. Pierre a deux ans, quand son papa, sa sœur ou sa maman l'appellent par son prénom, quand il est occupé, il ne réagit pas, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont. S'ils sont au parc, que Pierre joue dans le bac à sable, ou que ses parents ou sa sœur l'appellent, il ne se retournera jamais. S'ils sont dans la maison, ou même dans la même pièce, Pierre, Pierre, même très fort, il ne réagit pas. Pourtant, il voit bien que Pierre entend parce qu'il réagit à de tout petits bruits. Il peut par exemple être gêné par le bruit de sifflements que font certains chargeurs électriques de téléphone. Ils ne comprennent pas ce comportement et ne savent pas quoi faire. Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Pourtant, certains comportements doivent être acquis à certains âges, comme répondre à l'appel de son prénom. Comme Pierre, certains enfants ne répondent pas à leur prénom quand on les appelle. Les parents de Pierre sont vraiment inquiets. À deux ans, Pierre ne répond pas quand on l'appelle par son prénom, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve et les personnes avec lesquelles il est. Ses grands-parents, mais aussi le personnel de la crèche, ont remarqué ce comportement. Pierre a un cousin du même âge, Nathan, et ses parents ont pu observer que Nathan réagit vite quand il entend son prénom. Il se retourne presque immédiatement vers la personne qui l'appelle, la regarde, et souvent, s'il la reconnaît, il va vers elle spontanément. Pierre ne fait pas du tout cela. C'est comme s'il n'entendait pas, alors qu'il entend bien. C'est même un champion pour percevoir avant tout le monde des petits bruits très fins. Mais quand sa mère l'appelle, pas de réaction. Son père, idem. Le plus surprenant, c'est que même en face à face, même en le touchant pendant qu'on dit son prénom, il ne regarde personne. En fait, c'est comme s'il ne réagissait pas du tout à la voix humaine. Les parents de Pierre ont raison de s'inquiéter. À douze mois, un enfant doit normalement réagir à l'appel de son prénom. En général, quand on l'appelle, il arrête son activité, se retourne vers la personne qui l'appelle et la regarde. Il fait très bien la différence entre les bruits et la voix humaine. Il reconnaît et il préfère d'ailleurs la voix des personnes qu'il connaît bien et avec qui il est le plus souvent. Dans cette situation, si Pierre ne réagit pas à l'appel de son prénom, quelle que soit la personne qui l'appelle, ses parents doivent prendre rendez-vous avec leur médecin traitant ou le pédiatre de Pierre. Le médecin vérifiera les réactions de Pierre au bruit et au jouet sonore. S'il a un doute sur le fait que Pierre entend mal, il enverra chez un médecin ORL qui fera un bilan complet de l'audition. Si tout va bien de ce côté, alors le médecin demandera l'avis de l'orthophoniste en prescrivant un bilan orthophonique de la communication et du langage oral. L'orthophoniste pourra observer les comportements que Pierre utilise pour communiquer avec lui dans des situations de jeu. Il cherchera aussi à observer comment Pierre interagit avec ses parents, qui lui sont familiers, mais aussi avec lui qui est une personne nouvelle. Tout ce travail d'évaluation s'appelle le bilan orthophonique. C'est une étape importante pour savoir si Pierre a besoin d'aide et quelle aide on peut lui proposer. C'est aussi très important pour aider les parents de Pierre à communiquer plus facilement avec lui. Si l'orthophoniste pense que Pierre a besoin d'aide, il va proposer des séances de rééducation régulières à Pierre et un accompagnement à ses parents. Si l'orthophoniste pense que c'est nécessaire, il pourra proposer aux parents de Pierre de faire des examens complémentaires avec des équipes spécialisées.